Bonjour à tous, merci d'être là. Le but c'est de faire un retour d'expérience sur la mise en oeuvre de MongoDB avec PHP. Pourquoi un retour d'expérience ? Ce n'est pas juste une présentation. J'ai une presse, je peux parler pendant une heure, deux heures, trois heures. Ça n'a pas la même valeur que si vous me posez des questions. Si je n'arrive pas au bout de la présentation, que vous avez plus de questions que vous m'interrompez, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est vraiment qu'on échange et que vous ayez la réponse aux questions que vous allez vous poser. Parce que tout simplement, je ne vous connais pas à l'avance, je ne sais pas votre expérience sur MongoDB, sur PHP, je ne sais pas ce qui vous intéresse ou pas. Donc on va échanger. L'échanger, c'est n'hésitez pas à m'interrompre, poser toutes les questions que vous voulez. Alors d'abord, introduction, qui suis-je ? Je m'appelle Julien Bourdin, vous pouvez me retrouver par mail, sur Twitter de temps en temps. J'ai créé une boîte assez récemment avec plusieurs de mes anciens collègues, pour faire un CMS. Et c'est dans le cadre de ce projet CMS que l'on utilise, nous on va d'aider comme moteur de base de données, parce que j'espère que vous savez que c'est un VDB type de base de données. On utilise aussi l'ASXR, je ne l'utilise pas même de technologie. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'être là en tant qu'utilisateur des technos, et de faire cet échange. Mais c'est comme que vous connaissiez mon petit projet. Donc mon petit projet, c'est la salle avant que vous voyez là, c'est Rubedo, c'est un CMS, qui utilise un peu toutes les technos que je vous montre là. Maintenant, on va pour parler de MongoDB. Donc MongoDB déjà, c'est du NoSQL. Alors, NoSQL, ça parle à tout le monde ? Oui. Est-ce que vous savez dire ce que c'est ? Ce qui est bien, vous reste lancé, tu vois ce que c'est que le NoSQL. Alors, il y a deux interprétations, souvent, la première, c'est complètement NoSQL, pas NoSQL, mais souvent, c'est plutôt de notre enlégé, c'est-à-dire. Tout à fait. Mais de façon plus générale, c'est de dire que, on n'est pas dans le cadre d'une base de données relationnelle, mais on est sur d'autres bases de données, ou du moins des bases qui ont d'autres façons de penser que la base relationnelle. Donc c'est ça qu'il faut noter, c'est que quand on va parler de NoSQL, ce n'est pas un seul concept, ce n'est pas une seule façon de penser, il y a plein d'implantations possibles de l'idée d'une NoSQL. L'important, c'est de se dire, on a des cas d'usage qui sont très bien traités par des bases de données relationnelles, et je ne veux surtout pas vous dire, n'en utilisez plus. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des cas dans lesquels la base relationnelle n'apporte rien, ou apporte de la contrainte, et que d'autres solutions existent. Donc pourquoi est-ce que moi, je me suis dit, allons utiliser MongoDB ? Donc pourquoi MongoDB ? La MongoDB, c'est déjà, qu'est-ce que c'est ? Le principe de MongoDB, c'est une base de données qu'on appelle documentaire. Alors une base de données documentaire, c'est une base de données, une unité d'information, c'est le document. Un document est regroupé dans des... Enfin, les documents sont regroupés dans des collections, et une collection, c'est un ensemble, deux choses, deux documents, mais qui peuvent être hétérogènes entre eux. On va commencer à dire, j'ai un document 1, un document 2, et finalement, si je compare, ils n'ont pas une structure figée, ils n'ont pas une structure homogène l'une avec l'autre, et ce n'est pas forcément un problème. Et un document peut contenir des sous-documents. Donc en fait, on s'aperçoit que l'unité qu'on va manipuler, l'unité d'information que MongoDB va manipuler, c'est quelque chose d'assez souple, d'assez peu contraint. Et c'est l'une des bases du NoSQL, c'est-à-dire, ne manipule pas des modèles de données complexes. Ce qui ne veut pas dire, ne modélisez pas vos données, ne consommez pas vos données. Ça veut juste dire que le système de gestion de base de données n'est pas, lui, pour vous contraindre. Il n'est pas dans ce rôle-là. Et donc, bien sûr, la base de données n'est pas relationnelle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, je vais consulter un document et remonter des documents d'autres collections qui seraient attachés, etc. Donc on ne fait pas des requêtes qui remontent par des relations. Bref, quand on utilise MongoDB, on consulte un document ou on consulte une liste de documents, filtration des critères, mais jamais, 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 on essaie de faire une jointure sur trois collections, de ramener une vue qui représenterait la question que je vous ai posée. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait une telle base, alors ? Justement parce qu'il y a des tas de cas d'usage où, finalement, on fait ça tout le temps. On veut lire des documents précis, tout seul ou en liste. On veut que ce document ait une tête différente les uns des autres qui soient interrogés, mais ça ne nous dérange pas. Et quand ces cas d'usage sont remplis, on sera à l'aise. Donc, un document, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo ça. Un document, c'est un objet JSON, version très courte. C'est un objet JSON, alors là, je vous en ai mis un tout bête, c'est un utilisateur. C'est une adresse e-mail, un login, la date à laquelle on l'a créé, éventuellement qui l'a créé, parce qu'on peut imbriquer ça. Un document, c'est une clé, enfin, c'est un ensemble de clés et de valeurs, mais la valeur, ça peut être un nouveau document ou un tableau, c'est-à-dire une liste de valeurs. La structure, c'est grosso modo ce que JSON permet. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre base de données, elle va permettre ça, de stocker ça, de rechercher ça, de poser des questions là-dessus. Vous me dites, c'est super simple, c'est basique. C'est justement l'idée générale de travailler avec mon ODB, c'est qu'en votre cas d'usage, c'est manipuler des données comme ça, n'allez pas chercher un énorme SGBD relationnel bien consolidé, bien structuré, alors votre cas d'usage n'est pas là. Prenez celui qui marche bien et qui est simple. Donc l'exemple que j'aime bien mettre en avant quand je fais mon projet de type SMS, c'est de dire, voilà, j'ai un point de souci de type de contenu, et je vais comparer, selon que je fais du modèle relationnel et du modèle non relationnel, comment je modélise mes données. Donc un article. Un article, typiquement, ça a des données qui sont propres, un titre, une image, comme je vais remonter ici, ça a des commentaires, une catégorisation, des tags par exemple. Quand vous me représentez en relationnel avec MySQL, rapidement, on arrive à faire six tables pour représenter ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette représentation ? Parce que c'est qu'un article. Je pense qu'on a tous fait ça. Donc si vous voulez aller chercher des contenus, c'est déjà citable. Et si vous manipulez dix types de contenus qui ont chacun leur propre façon d'être représentés, vous allez multiplier le nombre de tables. Vous allez garder peut-être la même table d'articles, mais avec des relations sur d'autres tables de références. Et très vite, vous arrivez à quelque chose d'un peu pénible. C'est-à-dire que quand vous faites une requête, vous allez consulter six tables, deux jointures, au moins. C'est le cas que vous avez ici. Quand vous êtes dans mon GoDB, chacun de vos documents, pour qu'il représente ça, vous le mettez dans cette structure abroissante, qui est grosso modo le gizem que vous pouvez imaginer, stocké directement. Donc pour un type de contenu, vous avez une collection. Évidemment, pour dix types de contenus, vous restez sur une collection. Et finalement, quand vous voulez aller chercher une liste de contenus, vous faites une et une seule requête. Donc voilà un peu, schématiquement, comment on sépare les approches. Alors il est évident que, si vous voulez approcher les choses différemment, et vous dites que dans cette approche-là, des fois vous allez consulter les articles, mais des fois vous allez consulter plutôt ça, plutôt ça, que dans votre modèle de données, vous allez changer votre point de vue régulièrement. Là, le modèle relationnel a un gros avantage. Mais quand votre cas d'usage, qui était le mien, c'était de dire on gère des contenus, on affiche des contenus, vous êtes toujours centré sur la même notion, ici la notion d'article. C'est évident que ce modèle-là vous favorise énormément de la tâche. Ah, je suis dans l'animation qui ne veut pas passer. Voilà. Alors, conséquence, c'est que ça va être performant pour ce cas d'usage. Un document, c'est autosuffisant. Toute la donnée que vous manipulez est dans le document. Donc de fait, quand vous voulez aller chercher les données, c'est pas dur d'envisager que votre système de gestion, mon ODB, se dise, tant que j'ai la place en mémoire, je mets les documents en mémoire. Donc, pour plus que vous ayez suffisamment de RAM par rapport à votre quantité de données, les données sont toujours en mémoire. Comme vous allez le lire, votre temps d'accès, c'est l'accès mémoire. Vous avez évidemment des index. C'est-à-dire que quand vous stockez la donnée, il y a un index, vous consultez vos index classiquement, et quand vous avez après les données à remonter, les données sont aussi en mémoire. Vous imaginez bien que les temps d'accès sont vraiment différents de l'accès pour une base donnée. Ou vous êtes quasiment certain de repasser sur le disque, ou bien si vous avez de la chance, votre requête a déjà été jouée, donc elle est en cache mémoire. Dans ce cas-là, vous avez des choses comparables. Mais sauf que comme chaque requête est différent, le cache de résultat de requête, il augmente assez rapidement au volume, alors que finalement, quand vous êtes dans ce cas ici, c'est vos données qui sont en mémoire, et c'est beaucoup plus simple. Donc il y a des index, bien sûr. Chaque champ de vos documents, vous pouvez le déclarer comme index. Il y a toujours une notion de clé primaire, c'est-à-dire que chaque document aura un ID, ça je le redirai après. Mais vous avez la possibilité de rajouter des index, donc de faire des recherches classiques sur un critère, sur un autre, et d'avoir les performances d'un index. Donc on est, au niveau performance, quasiment toujours en mode « j'accepte la date des mémoires ». Et en écriture, comme votre écriture est atelier, vous voulez écrire un document, vous écrivez qu'un seul endroit sur le disque, pas dans l'espace disque de chacune des tables qui sont potentiellement pas réparties, comme ça vous arrange ou non, vous écrivez. Vous êtes, encore une fois, en écriture aussi, très rapide. Oui ? Une question par rapport à ça. Est-ce que tu regroupes tout ensemble de ton article et tous les commentaires ? Oui. Mais bon, j'ai un article. Tu es super vendeur et j'ai plein, plein de commentaires. Comme tu écris ton document de manière atomique, comment tu gères la concurrence ? Est-ce que tu ne vas pas avoir des blocages, des choses qui vont sans privé à ce niveau-là ? Pas des risques. Tu as des risques, effectivement. Sachant qu'après, c'est Mongo qui va gérer un truc à base de premier qui écrit, premier servi. L'idée, c'est quand tu veux insérer ton commentaire dans le document, tu ne vas pas dire « voilà le nouveau document » que tu auras modifié, tu vas dire « ajoute dans mon tableau des commentaires ce nouveau commentaire ». Donc l'écriture va être résolue, deux commentaires arrivent en même temps, un passera avant l'autre. Oui, mais il n'y en a pas qui vont être perdus. Il n'y en a pas qui vont être perdus si tu travailles dans le mode où tu t'intéresses à être sûr de ne pas en perdre. Je reviendrai là-dessus. Tu as deux modes de fonctionnement. Tu n'es pas obligé de t'intéresser à être sûr de garder tout. Tu peux préférer à la vitesse qui va perdre dans le documentaire ou tu peux préséger la cohérence. C'est un lapsus. Donc tu peux... Oui ? J'avais une autre question pour comprendre aussi parce qu'un document, normalement, il y a un auteur, il y a des choses comme ça, notamment les commentaires, il y a des auteurs. On ne va pas mettre le nom de toutes les coordonnées de l'auteur dans le commentaire. Donc c'est exactement on est dans la vieille de notion de jointure. Alors, je vais en reparler un peu plus loin. Mais pour répondre vite, tu ne vas pas faire de jointure. Tu vas soit dénormiser, ce qu'on appelle dénormaliser, c'est-à-dire que tu vas noter de l'ID de l'auteur dans le commentaire. Soit, parce que tu sais que tu vas très souvent vouloir afficher le nom sans aller vérifier celui-là, tu vas noter à la fois l'ID d'auteur et son nom tel que tu vas le réafficher. Comme ça, ça dévite de requêter à nouveau. On n'est pas dans la normalisation de base de données. La notion de normalisation, c'est clairement une notion de relationnel. On n'a pas peur de dénormaliser quand on fait ça. Ça augmente les risques de ne pas être cohérent. Si le mec, il a changé son nom dans son... Voilà. Ce ne sera pas forcément cohérent, mais qu'est-ce que ce sera plus rapide ? Donc, il faut arbitrer les deux. Après, mettre à jour des documents en disant « Celui qui a cette ID-là met lui ce nouveau nom », ça reste abordable. Donc, c'est toujours un arbitrage. Par exemple, dans Umbédo, on stocke dans chaque collection la personne qui modifie les dates de modification, au moins où l'écriture va arriver, juste avant, on enrichit l'écriture de ces informations-là. On dénormalise de tête, mais on sait faire un événement si l'utilisateur change son nom, le repropager sur les collections. Ça prend un peu de temps quand il y a vraiment beaucoup de données, mais c'est du temps, on le lance et on attend que ça se fasse tout seul. On n'a pas besoin d'équiter que ça s'est fait, par exemple. Sachant qu'encore une fois, l'ID est toujours présent, est toujours juste. Si le nom, c'est un ancien nom qui n'a pas été mis à jour, généralement, ce ne sera pas grave. Donc, j'accepte ce risque. Alors, également intéressant dans Mongo, l'adaptabilité. En anglais, scalability, qui parle plus aux gens, la montée en charge. Qu'est-ce qu'on fait, généralement, sur les bases données ? On veut augmenter le nombre de bases pour augmenter la fiabilité, ou augmenter le nombre de bases pour augmenter la performance. Mongo va proposer deux mécanismes. Un mécanisme de réplication. J'écris sur une machine, et puis ça va se propager sur d'autres machines. La propagation est asynchrone. C'est-à-dire, vous écrivez sur une machine qui va après aller renseigner les autres machines en disant « Voilà, l'information qui est arrivée ». Vous pouvez choisir de dire « Confirme-moi l'écriture dès l'instant qu'un certain nombre d'esclaves a confirmé l'écriture aussi ». C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de dire « C'est asynchrone ». Vous pouvez le rendre synchrone en option. Tous les esclaves, deux esclaves, ou pas d'esclaves. On se dit que ça va bien aller. Les différentes machines, dans cette approche, il y a une machine maître et une machine esclave. C'est un cluster. La machine maître peut changer. C'est-à-dire que vous perdez la machine maître. un esclave peut prendre le relais et continuer à travailler. Encore une fois, si vous travaillez en mode propagation asynchrone et qu'une machine maître tombe sans l'avoir propagé à ses enfants, vous risquez de perdre des données. C'est un choix d'architecture que vous pouvez faire. Je ne vais pas vous dire quel est le bon ou le mauvais choix. C'est des cas d'usage, encore une fois. Dans le CMS, on n'aime pas trop perdre les données. On va généralement, si le mec saisit un article, vérifier que l'article est écrit plus loin. Donc ça, c'est notre choix. Par contre, si c'est en mode web, les gens ont écrit des commentaires s'ils ont perdu les commentaires des deux dernières minutes pour tant que les clusters, enfin, un esclave prenne le relais et la relais de la dernière synchro, est-ce que c'est bien important ? Dans ce cas-là, vous arbitreriez sûrement en faveur de l'écriture non acquittée. Bon. Ça, on est sur le classique. Assuré si près que c'est excessivement simple à mettre en place puisque c'est pensé dès le début. Dans la façon de concevoir, vous avez un processus de serveur maître qui ne fait que recevoir les commandes et les propager au serveur de base de données proprement dit et il est capable, ce processus, donc, d'avoir autant de serveurs abonnés que nécessaire. Donc la notion de réplique asset, c'est quelque chose qui peut en rajouter des nœuds autant que vous voulez, pouvoir en retirer avec toujours le risque de perdre en données, par contre, mais la montée en charge ne pose pas de soucis particuliers. C'est de monter en charge, enfin, c'est pas de monter en charge, c'est de monter en fiabilité, on va dire. Par contre, pour les performances, on va parler de chargé. des gens qui ont été déjà essayés de partitionner des tables sur les serveurs oracles, de ma SQL, les gens ont essayé ça par ici, les gens ont envisagé de faire ça par ici, les gens se sont dit ce serait bien de faire ça. Alors, c'est quoi cette notion de chargé ? C'est de dire, finalement, dans ma grande collection des contenus, par exemple, j'en ai vraiment beaucoup et j'aimerais bien plutôt que les mettre sur un serveur, les mettre sur deux, trois, quatre serveurs. Dans une base relationnelle, ça pose problème. Vous avez des relations. Donc, une fois que vous avez mis votre contenu principal sur le serveur 2, vos relations, enfin, les amènent aussi sur le serveur 2. Vous tirez, vous tirez, et à la fin, ah, ma base entière est sur le serveur 2. Ce qui pose un souci puisque vous avez voulu repartir. Là, dans vos documents, il est autosuffisant, il n'est pas dépendant du reste. Vous le dites, parce que la clé commence par 17, tu vas sur le serveur 2, s'il a été pair, il était sur le serveur 1, il est sur le 1, il est sur le 2, ben voilà, il est là. Quand vous requêtez, par contre, il va falloir recoller. On envoie une requête au processus qui reçoit les requêtes, il pose la question aux deux serveurs, les deux serveurs envoient leurs réponses et le processus au-dessus recolle les résultats et vous renvoie le résultat final. Et donc, vous résolvez, finalement, vos requêtes de façon distribuée, vous prenez les réponses et vous envoyez les résultats final. Donc, vous pouvez fractionner sur un nombre indéfinis de serveurs, vos données, et donc vos requêtes, et donc votre charge. Donc, évidemment, au niveau ingénierie, il va falloir réfléchir comment vous fractionnez si vous avez des problématiques résoudantes. Par exemple, vous pouvez dire que les contenus sont équivalents, vous faites un fractionnement aléatoire lié à un ID, vous voulez impartiser, comme j'ai dit, module O3 parce que vous avez trois serveurs, vous répartissez. Vous pouvez faire ça sur des dates parce que vous dites tout ce qui est antérieur à une certaine date va sur un serveur qui n'est pas beaucoup sollicité et tout ce qui est récent, je le mets sur un autre serveur. Vous pouvez faire des choses comme ça. Mais de base, vous dites juste je fais un fractionnement aléatoire, ça vous permet déjà de répartir. Vous vous rappelez, je vous ai dit, les données sont généralement en mémoire. Vous faites du fractionnement comme ça. Votre maximum de mémoire disponible sur vos serveurs, vous pouvez le faire monter très haut sans nécessairement avoir des grosses machines, du moins vous avez beaucoup de machines. C'est plus facile d'avoir 1 Tera de RAM en le répartissant sur plein de machines quand il y a une machine qui arrive de gérer 1 Tera. Qui a un serveur qui gère 1 Tera ici ? Il y en a, hein ? Voilà. Il coûte cher. Est-ce que plusieurs serveurs plus petits pour en cumulant 1 Tera ne seraient pas moins chers que ce gros serveur ? Voilà. Donc c'est une des approches pour qu'un coût plus réduit on arrive à répartir et à traiter les choses comme ça. Donc voilà, l'intérêt du Sharding. Évidemment, vous cumulez le Sharding et les réplicas et donc le modèle à grande échelle de Nongo c'est de dire chaque fragment est répliqué 3 fois pour avoir la fiabilité. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi 3 dans un réplica ? Pas 2, mais pour l'arbitre. Pour la parité. Vous voulez une majorité absolue pour savoir qui est isolé entre celui qui est 1 et celui qui est 2 ? Ça marche bien. Entre celui qui est 1 et celui qui est 1, l'arbitrage est difficile. Donc les clusters sont à 3. C'est une question piège. Est-ce que vous voyez bien que dans la virtualisation, vous avez des serveurs physiques réels à un moment donné ? Les serveurs physiques, vous en avez combien ? 1, 2, 3, 1 nombre indéfinis. Faire attention, c'est qu'il n'y a que 2 serveurs réels. Vous avimez votre cluster. Vos 3, 2 clusters virtuels sont forcément 2 et 4 clusters virtuels. c'est-à-dire que vous avez 2 qui sont sur le même serveur physique. Donc s'il tombe, vous n'avez rien au plus rien. Pire encore, puisque vous n'avez qu'un seul, parce qu'éventuellement, votre VMware aura pu le rebalancer sur l'autre directement. Donc faire attention, c'est un petit piège de la virtualisation. La virtualisation, il faut que vous ayez une idée de comment la clusterisation virtuelle et la clusterisation physique peuvent des fois interagir entre elles. Fin de parenthèse. Donc vous avez des questions sur cette notion-là ? Vous comprenez pourquoi ça peut monter en charge assez facilement ? Sur les index, ils sont où ? Ils sont où les index ? En tout cas de la... Ils sont répartis. Si vous shardez... On peut aussi sharder les index. Ils le sont de fait. C'est-à-dire que vous ne vous en occupez pas, ils se débrouillent. Votre index, s'il ne porte pas sur la clé qui sert à faire le sharding, ça ne va pas spécialement bien vous aider, donc il va être répliqué. Si par contre, c'est votre prix de sharding qui est en tant que votre index sur lequel vous posez des questions, le début de votre index va être pour résoudre le sharding et la fin de l'index va être sur les... Ça, c'est le cas optimal, évidemment. Une question. Oui. Le fait justement de fragmenter les différentes données sur plusieurs serveurs et après de recoller justement les différents morceaux, ça n'augmente pas justement le temps de réponse si plus on fonctionne et plus... Vous avez un petit peu de temps lié au recollement mais qui est faible par rapport à tout traité sur un même serveur quand il y a beaucoup de questions. Il y a toujours un arbitrage et je ne vous dis pas mais des 10 serveurs fragmentés des maintenant. C'est évidemment il y a des risques sous-jacents. Je n'ai pas une grosse expérience d'en mettre 50 côte à côte. L'idée, c'est que si je laissais bien votre cul de fractionnement de toute façon, c'est rarement plus d'un ou deux serveurs qui aura des réponses. Parce que, il ne faut pas se leurrer, si vous posez une question bien pensée, votre index vous a régulé sur un serveur qui va amener tous les résultats et tout va bien. Typiquement, vous avez mis la clé primaire comme un index de Sharding et vous posez des questions sur la clé primaire, vous n'avez jamais de problème. Il n'y a jamais qu'un seul serveur qui répondra parce que vous allez chercher un document. Tous les autres savent déjà qu'il n'y aura pas à répondre. Si par contre, vous avez cherché une liste sur un critère qui n'a rien à voir, effectivement, il faudra recoller. Vous espérez qu'il n'y ait pas un recollage trop pénible. Le recollage ne peut pas être très dur non plus parce que, moins de ramener toute la base d'un coup, le serveur va dire « attendez, tu ne vas pas ». Sauf que, après, ils se débrouillent eux en interne pour implémenter que la réponse qui remonte est d'abord une méta-donnée qui vous dit « voilà les réponses, est-ce que tu veux accéder à un document ? » Il y a de la pagination et il se débrouille après. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des cas où ce sera moins favorable. J'avance un petit peu pour vous parler de PHP. Juste rapidement, comme je disais, c'est souple. Donc, vous pouvez, dans un document, rajouter des champs, rajouter des index, avec vous en contrainte, et vous avez plein d'opérateurs sympathiques qui vous permettent de filtrer ces données. Donc, c'est très hétérogène et pour moi qui fais du CMS, pouvoir dire « je crée un nouveau type de contenu qui correspond à un billet de blog, à une utilité, à une exposition, à, je ne sais pas, à une séance de cinéma particulière ». Parce qu'on veut exposer des données qui sont structurées de façon différente à chaque fois. Mongo me permet d'avoir toujours la même collection, « contenu », qui propose ces contenus hétérogènes qui permettent de faire soit des listes homogènes, soit des listes d'un seul type de contenu homogène, soit des listes de plusieurs types de contenu hétérogènes. Voilà, c'est ce que j'illisterais de ça. Un contenu, ça ressemble un peu à ça et quand je le représente, je dis un contenu, c'est un document qui contient toutes les données, je gère l'hétérogénéité et finalement, je ne consomme quasiment toujours qu'un contenu, qu'une liste de contenu. C'est le CMS basique. Évidemment, quand vous allez arriver plus loin, il y a d'autres choses. Donc, en PHP, un driver, pas drive, un driver natif est proposé en PHP. Donc, il faut avoir l'extension PECL-Bongo activée. Ce n'est pas complètement livré par défaut, mais quasiment tous les bundles maintenant le proposent, sauf à vous de temps en temps. Faites attention, si vous ne l'avez pas, vous aurez tout de suite une erreur, vous saurez que c'est raté. Donc, comment ça marche ? Vous instanciez un petit objet avec Bongo client. Je l'ai mis ici sans paramètre, évidemment. En argument, vous rajoutez sur quelle IP vous vous connectez avec évidemment un login, un mot de passe. Là, ça ressemble à tout ce qu'on fait avec toutes les bases données. Vous vous connectez, vous avez un client d'un côté qui va appuyer le serveur de l'autre. Vous allez choisir une base, comme j'ai montré, SelectDB. Et donc, vous allez avoir un objet qui représente une collection et qui va vous permettre de faire des requêtes. Donc, vous avez la connexion qui vous permet d'aller chercher une base qui vous permet après d'aller chercher une collection. Donc, la collection, c'est l'équivalent de la table, comme vous avez l'habitude des bases relationnelles. Votre table, votre collection, vous allez maintenant lui poser des questions. Vous allez dire à cet objet de table, donne-moi les éléments qui, par exemple ici, le document, c'est Collection, FindOne et mes critères pour trouver le document. FindOne remonte toujours une donnée. Si vous voulez tout, une liste de données, c'est un Find qui vous remontera non pas un document, mais un objet Mongo qui représente une liste de résultats. Et après, vous allez prendre une partie ou des résultats. Donc, les requêtes, comment ça se présente ? Je vous ai présenté le CRUD, le fameux CRUD. Tout le monde connaît cet acronyme ? Create, Read, Update, Delete. Parce que c'est le principal dans ça qu'on fait sur les données. Parfois, on fait du plus compliqué avec des jointures, des listes, etc. Mais moi, je fais quasiment que ça et avec ça, je fais une application quasi entière. Donc, le Read, je vous en ai parlé avec le FindOne. Le Create, je fais mon objet qui est un arrêt ou un arrêt, d'arrêt, 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 si vous avez des documents un peu complexes. Là, on est dans PHP. Si je n'en ai plus d'autres langages, ça va être la même chose. Et après, on vous dit Collection, Save de mon objet. Alors, évidemment, s'il y a des contraintes de mon bon nom, je ne suis pas d'accord parce que vous allez essayer de remettre un nom qui est déjà appris, des choses comme ça. Mais principalement, c'est ça la réponse. Update, premier argument, qu'elles sont les nouvelles données. Deuxième argument, pardon, deuxième argument, les nouvelles données et pour premier argument, le critère de filtrage. Donc, on revient sur ce qu'on connaît un peu avec les requêtes SQL. Update, Set, Where, vous retrouvez le même principe. Et delete, un filtre pour dire qu'est-ce qui va être impacté et remove. Vous voyez ? Si vous êtes familier du SQL et tout ça, là, vous n'êtes pas perdu par le code. C'est le même principe, exactement, juste formulé différemment. Alors, important à savoir, chaque objet, dans n'importe quelle collection, a un object ID, un identifiant unique. Cet identifiant unique, il est composé d'un certain nombre de paramètres qui sont liés au contexte dans lequel on a créé cet identifiant. L'identifiant est long et suffisamment discriminant sur ces différents critères pour qu'il soit universel. Est-ce que c'est vrai, ça, quand je vous le dis comme ça ? Est-ce que ça va paraître vrai ? Est-ce que vous pensez qu'un identifiant est universel ou pas ? Alors, la réponse est à la fois oui et non. Il est très universel si vous les générez bien un par un. Si par contre, vous avez deux serveurs où vous avez remonté le même dump, ce n'est plus du tout universel parce que vous avez remonté les mêmes données. Donc juste ça, si vous voulez travailler sur des notions de synchro avec des données qui ont été la même à un moment donné, vous essayez d'avoir les identifiant qui sont les mêmes. Mais autrement, si vous les générez, vous pouvez penser que chaque identifiant est unique et pas unique au sein d'une collection. Par contre, l'unicité au sein de la collection est évidemment imposée parce que c'est une clé primaire au sens où on a l'habitude de le manipuler. Donc en PHP, vous allez pouvoir générer un identifiant unique soit en connaissant de la chaîne de caractère qui nous représentent et vous faites mon identifiant égal ni mon go ID de cet identifiant, soit demander à PHP de générer un identifiant puisque, comme on a dit, les règles qui permettent de générer un identifiant ne sont pas portées du tout par le serveur lui-même. Donc votre serveur PHP peut vous donner un ID. Vous n'avez pas encore écrit en base que vous avez déjà un ID. Donc vous allez pouvoir, dans certains cas, vous dire j'ai l'ID, je vais le connaître, je vais le propager à des gens qui en ont besoin et je n'en récris que plus tard. Attention, on ne va pas faire ça n'importe comment. MySpace, il n'y a pas très longtemps, il m'a fait une blague comme ça quand j'ai dû travailler dessus. Il peut vous renvoyer un ID et ne pas encore avoir fait l'écriture. Donc quand vous rappelez la page à l'affichée, elle n'est pas encore disponible. Il va me corriger avec un slip dans PHP. C'est élégant comme tout. Donc les requêtes maintenant. Une requête, c'est un argument ou plusieurs arguments imbriqués avec des opérateurs éventuellement. Donc ça, c'est le formalisme purement bongo. Donc sous forme de tableau javascript. En PHP, c'est les tableaux PHP. C'est subtil, vous voyez. Mais c'est la même chose. Le principe, c'est ça. C'est de dire qu'on va formaliser la requête. Ce n'est pas un langage SQL, c'est vraiment un langage de filtre, on va dire. On a des opérateurs, bien sûr. Donc là, par exemple, j'ai dit que c'était à la fois un contenu qui avait une locale en française et qui était actif. Typiquement, dans mon CNS, je fais ça assez régulièrement. Je veux que les contenus qui sont dans une langue possible et que ceux qui sont compliqués et ceux qui ont été désactivés pour une raison pour une autre. Je peux faire donc des choses beaucoup plus compliquées avec des notes, avec des exists par exemple. Comme on a dit, quelque chose peut être hétérogène. On peut avoir des contenus qui ont un champ, des contenus qui n'ont pas un champ. Vous ne voulez pas remonter un contenu qui a une valeur particulière de ce champ, vous voulez juste remonter des contenus qui ont ce champ. Peu importe ce qu'il y a dedans. Vous avez cet opérateur-là. Vous avez des Glitter, des Lesserzahn, des In, et vous mettez un tableau de valeur possible. Vous avez d'autres choses sympathiques. Je vous ai mis un exemple. Geo-Guisine. Ça, c'est plus sympathique déjà. C'est-à-dire qu'en base, vous allez pouvoir stocker une donnée complexe de type Geo-Gisone, qui est des coordonnées du point, et pouvoir poser des questions, dire, trouvez-moi donc un objet qui est dans cette zone-là. Typiquement, un rectangle qui va de tel xy à tel autre xy. Là, vous voyez bien la fenêtre de type Google Maps, OpenStreetMap, dans lequel vous remontez vos points. Vous pouvez mettre un index là-dessus. Et donc, il y a des requêtes très rapides là-dessus. Vous avez intérêt d'ailleurs à faire un index qui met ça, l'argument qu'on disait, en dernier argument. Enfin, d'abord les filtrages, puis la distance, qui est quand même plus efficace que l'inverse. Plus long. Sachez maintenant que vous pouvez mettre des index là-dessus. Alors là, j'en profite pour faire un petit peu de cube. J'ai fait un moyen de manipuler des objets pour reprenter les filtres plutôt que des tableaux. pour pouvoir commencer à créer un objet et l'altérer à d'autres endroits du code et à la fin appliquer cet objet-là en filtre. Pourquoi ? Typiquement, les droits d'accès aux données, j'avais envie que ce soit appliqué uniquement à une bouche précise dans l'application pour être sûr de toujours, toujours les mettre en œuvre. Je ne veux pas que parce que je prends un chemin A ou un chemin B, je n'ai pas mes critères de droit qui étaient appliqués. C'est un peu la stratégie qu'on fait souvent dans les tours en SQL. Avoir des services d'accès aux données, ces services rajoutent des where finalement qui vous filtrent vos données et vous ne voyez que ceux sur lesquels vous avez droit. J'ai fait une petite représentation, je vais mettre GitHub ici. Ça permet simplement de générer l'objet en disant je génère un filtre de type in, de type value, je lui mets des paramètres, j'agrège dans un add filter, add filter pour faire mon filtre global et quand j'en ai besoin, je fais tout array de ça pour l'injecter dans mon driver de roquette. Je passe rapidement, j'en ai déjà parlé, quand on écrit, on peut interagir de façon différente avec l'acquittement, sans acquittement, dans un web search, mes updates, je peux le faire sur je modifie un enregistrement et je m'arrête, je fais des enregistrements multiples et donc tout ça, c'est des paramètres supplémentaires que vous pourrez mettre dans vos roquettes, dans vos save, dans vos updates, vous pouvez dire quand tu écris, comporte-toi de cette façon-là. Et enfin, le dernier point à noter en PHP, mais pas que PHP, c'est le point que j'ai beaucoup utilisé, c'est la notion de gridFS. BDFS, c'est un moyen que Mongo propose pour stocker les fichiers en base. Donc vous pouvez mettre des fichiers indéfiniment grands dans votre Mongo, qu'ils soient cluster ou pas cluster, et donc vous pouvez répartir vos fichiers sur un ensemble de machines et ne pas avoir de problème d'espace disque à gérer de la même façon. Et pour y accéder, voilà l'exemple, je fais une requête, alors ce n'est plus du find one sur un objet collection, c'est sur un objet gridFS collection, mais vous obtenez votre image, vous générez une ressource en PHP et vous la streamer pour la renvoyer. Si vous avez un framework, il y a des frameworks qui aiment bien générer des objets de type réponse sur un stream, et donc vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose de compliqué, vous dites juste « prends ça comme réponse et envoie ». Moi je l'ai fait avec un framework 2, j'ai un petit objet qui a une réponse de type stream, ça passe tout seul. Vous faites votre requête, vous obtenez votre résultat, votre résultat, vous le passez à votre framework pour qu'il l'envoie comme réponse, et vos fichiers, ils sont renvoyés. Ils n'ont pas consommé de mémoire en PHP, ils vont juste être streamés à la fin, mais ça ne vous coûte pas de surcoût mémoire, vous n'avez pas besoin de le faire passer par des états temporaires, et surtout, avec ça, vous pouvez faire en sorte que tous vos fichiers aient des droits d'accès qui soient pilotés par votre base de données parce que vous promettez les mêmes critères, les mêmes règles, et donc vous pouvez avoir des systèmes robustes par rapport à ce que font beaucoup de CMS où finalement, un fichier, une fois qu'il est uploadé sur le serveur, c'est qu'il est bien qu'on connaît l'URL exact, il y accède à l'indépendant de ses droits. Là, ça vous coûte le fait que le PHP s'est exécuté, mais il s'exécute dans un cas où il ne fait quasiment rien, il va juste vérifier que vous êtes droit de voir le fichier, sinon il ne va pas le trouver, et après, il vous renvoie le fichier. Donc voilà, ça c'était le tour de vue de comment on met en PHP. Maintenant, les petits points d'attention. On a déjà eu la question tout à l'heure, ce n'est pas une base relationnelle. Aïe, mais moi j'ai des relations. Moi j'aime bien avoir l'idée que mon contenu il a un auteur, et que l'auteur il existe quelque part, que mon contenu est catégorisé sur des axes de catégorisation qui sont des listes de référence. Cette notion-là, effectivement, vous ne pouvez pas la faire par des jointures. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire ce qu'on faisait en PHP avant, à certaines époques, et qui finalement ne marche pas si mal. C'est-à-dire que c'est l'application qui fait le pont entre votre liste de référence et les identifiants de cette liste. Parce que très souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir concaténé l'information au moment où le résultat arrive, vous avez besoin de le recoller après. Donc vous allez gérer au niveau applicatif. Donc souvent, vous allez avoir un champ qui contient l'ID de ce que vous avez mis en rapport. C'est-à-dire que vous allez résoudre à peu près à l'euroie. Souvent, quand c'est la catégorisation, votre ID, c'est finalement le libellé de la catégorie, voire même le libellé dans la bonne langue. Bon, on le remonte après, ce n'est pas un vrai problème, ce n'est pas un vrai souci. Par contre, effectivement, il faut bien choisir comment on fait ces arbitrages-là. Entre je dénormalise et je stocke tout dans le document, ou je garde cette notion de l'ID et je m'impose de faire au moins deux requêtes, une pour l'objet, l'autre pour l'information. Puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des caches. Si jamais, pour une raison, xvvv, c'est sa mécaniste qui remonte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, commencez à envisager d'avoir un cache qui vous fait en sorte que cette liste soit toujours disponible. Alors, un autre cas d'usage qui est courant, qui est un peu la conséquence qu'on a dit, c'est le cas où on va vouloir que les documents soient arborescents, typiquement des pages. C'est-à-dire qu'il y a un document parent, qu'il y a des enfants, qu'il y a des enfants. Comment faire pour arriver à gérer ça ? Donc là, c'est un sujet qu'on va souvent repasser sur le forum mongo. Comment je le représente ? Comment je le représente en mongo ? Déjà, je vais vous dire comment vous le représentez en mxql. en mxql en général. Finalement, vous revenez au même principe exactement. Un objet, il va désigner son parent, il va dire « je connais mon parent ». Et vous allez toujours reconstruire votre argent. Alors, soit le reconstruire à chaque requête, ce qui veut dire enchaîner les requêtes. Quand j'ai travaillé sur TIPO3, il ne fait que ça tout le temps et c'est particulièrement impénible. Mais vous pouvez le faire sur mongo, ça vous coûte déjà beaucoup moins cher puisque c'est l'accès très rapide. Néanmoins, après, vous avez la possibilité de dire « parce que je sais que finalement mon ensemble de données est petit, je remonte tout, je les reclasse à preuve du PHP ». Ça, ça va vite. Soit, vous savez que vous êtes comme déjà une famille de contenus importante, mais vous avez la possibilité de dire « chaque contenu connaîtra la lignée de ses ancêtres ». Et donc, quand vous voulez avoir tous les contenus enfants d'un objet, vous dites « je veux cet objet » et tous ceux qui ont la ligne de cet objet dans leur lignée, vous les remontez tous, vous les recriez après et vous affichez le travail. Donc voilà un petit peu des expériences. Alors, je vais passer vite sur le principe des métadonnées, on a déjà parlé. Je vais venir sur le dernier point important de « à quoi faut-il faire attention quand on fait du mongo ? » C'est que la base ne nous assure pas de cohérence. N'allez pas partir du principe que puisque la base ne assure pas de cohérence, j'écris ce que je veux en base, je ne vous découpe jamais. Votre implication, parce qu'en contraire, vous demandez être exigeant sur la modélisation, c'est-à-dire que puisque vous êtes souple au niveau de la base, c'est votre application qui est structurante pour vos données. C'est votre application, votre métier qui vous dit comment ça marche. Et donc, c'est au niveau du code métier que vous allez écrire que vous devez maîtriser cette souplesse. J'ai fait un CMS, j'ai dit « J'ai différents types de contenus » et chacun de mes types de contenus est bien défini. Je vais dans mon back-office, je me dis « Voilà comment il fait mon type de contenu. » Mais la structure, elle est écrite, elle est rédigée. Et je ne la perds pas. Et donc, quand un contenu remonte, je sais qu'il est conforme à cette structure-là. La base ne me garantit pas. Mais moi, parce que je sais que je l'ai écrit par un chemin que je maîtrise et que je le relis par un chemin que je maîtrise, je sais qu'il doit être cohérent. Et voilà. Donc, en guise de conclusion, je vais balayer là très vite parce que je crois que mon temps est limite écoulé. Tous les cas un peu particuliers qui m'ont intéressé, je vais par exemple faire du versionnage de contenu. Je publie un nouveau contenu, je me suis dit « Tiens, comment je peux faire ça avec mon Go facilement ? » Bon, clairement, vous prenez un document, vous le sortez et vous dites « Je vais le mettre dans une autre collection. » C'est le même et l'animal collection peut l'accepter sans trop de soucis puisqu'on a dit « Ça accepte à peu près n'importe quoi. » Par contre, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un CMS ou d'un projet en général quand vous commencez à archiver tout ce qui a été écrit dans une base ? Ça gonfle. Un mécanisme sympathique du Congo, c'est les 4 collections. Votre collection vous donne un tel maximum. Et donc, c'est le nouvel arrivant qui vire le plus vieux de votre collection. Ça veut dire que vos archives, elles ne sont pas exhaustives mais elles sont maîtrisées ce qui correspond généralement au cas de plus courant. Et donc, vous pouvez vous assurer parce qu'il y a un archivage simple, un événement. Quand j'écris en base avant d'écrire l'update, je prends mon contenu, je le mets hier dans une collection. La collection se débrouille pour ne pas être trop grosse. Les plus vieux se dégagent. Donc voilà, plus d'exemples. Un autre exemple qui est pratique, c'est les traductions. Un contenu, quand je veux le faire en plusieurs langues, plutôt que de me dire je vais faire un contenu puis un deuxième contenu comme on fera en relationnel et puis je vais dire celui-là et la traduction de celui-là dans vos documents, j'ai le droit de stocker directement la traduction. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dit, j'ai mes métadonnées et puis j'ai un champ dans lequel je mets l'intermacialisation. Je dis en français, voilà les champs localisés dans le document. En anglais, voilà les champs localisés dans le document. Donc votre modèle de données est multilingue directement. Vous mettez vos traductions dans vos documents. Vous voulez savoir si votre document est traduit, pas traduit, existe égale à trou et vous savez que votre document doit être traduit en français. Vous pouvez facilement trouver vos documents dans une langue par ce biais-là. Exemple encore de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ne pas acquitter, faire du fire and forget. Vous voulez faire des statistiques à un moment donné, savoir quelqu'un poser une question, vous voulez le noter dans une base, vous n'êtes pas obligé d'acquitter parce que si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas critique, ce n'est pas bloquant. Donc voilà, l'exemple type. Et enfin, dernier cas, qui est prêt pour ouvrir plein de questions, j'avais besoin de faire la recherche pindex et de la recherche à facettes. Et bien là, Mongo ne le fait pas. Je vous invite à aller voir par exemple l'StickSearch qui, pour nous, a été le pendant. Et du fait que l'StickSearch était sa même approche, documentaire, j'ai fait une association un pour un entre l'index que je déclare dans l'StickSearch et le type de contenu dans Mongo. Et à chaque événement d'écriture, je repose pour mettre à jour l'analyse Mongo de l'index SxSearch d'après Mongo. Donc voilà un petit peu un petit tour de ce que j'ai pu faire. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas parce que j'ai fait le tour de ma présentation. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans les bases relationnelles, si on a pris un mauvais cheval, c'est pas grave, on peut toutes les pluguer de la même manière, ce ne change pas les programmes. Si un jour, MongoDB, pour une raison pour une autre, fait un projet qui est abandonné, est-ce qu'on peut de la même manière interroger une autre base non-SQL ? Alors, de la même manière, non, puisqu'on ne va pas dire que c'est mature, justement. Les bases non-SQL sont toutes assez différentes. Il y en a certaines qui sont documentaires, comme on a dit, qui ne sont que clé-valeur. Vous n'allez pas pouvoir dire à cette clé, j'associe un sous-document, par exemple. Il y en a d'autres qui sont graphes, par exemple, qui ne stocke que du chemin entre éléments. Vous avez vraiment des bases très différentes. Néanmoins, celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle stocke du JSON. Stocker du JSON, PostgreSQL le propose maintenant. Il commence à envisager ce qu'il appelle le NewSQL, donc un mix entre le SQL et le NoSQL. On pourrait envisager de dire qu'on change le moteur de persistance Mongo par un moteur PostgreSQL avec cette fonctionnalité-là. Après, votre driver, il ne sera pas compatible un pour un. Donc là, il y aura une migration envisagée. Donc il est clair que là, vous faites le choix aujourd'hui de MongoDB dans un projet, il y a une adhérence forte à MongoDB. Mais dans une technologie excessivement simple, il paraît difficile qu'elle disparaisse comme ça, d'autant plus que c'est un beau projet en termes d'investisseurs, donc il est soutenu par beaucoup de monde. Mais oui, il n'y a pas d'alternative simple. Personne d'autre ? Vous avez fait des comparatifs de différentes bases de l'université-là avant d'en faire votre choix pour MongoDB, par exemple avec couche DB notamment, parce que c'est... Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai fait un comparatif exhaustif, d'autant plus que je n'ai pas fait ce choix tout seul. On l'a fait déjà entre associés quand on a créé le produit, mais aussi, c'est quelque chose qu'on avait étudié dans la boîte où j'étais précédemment. On regardait ce qui se faisait, on avait un peu de veille techno. En ancienne entreprise, j'étais dans la direction technique, on faisait de la veille techno, donc on a vu beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire que je peux vous donner un argument qui vous dit que couche DB est vraiment mieux, vraiment moins bien. C'est une question de choix. On a choisi la solution qui nous paraissait à la fois la plus adaptée à notre KCMS et la plus pérenne en termes de... au moment où on a choisi, de communauté qui se développait et de puissance financière pour le développer. On voulait éviter le choix qui n'est pas bien maintenu. Maintenant, couche DB pourrait très bien être un moyen de faire la même chose. Mais je ne veux pas vous dire parce qu'en plus, le driver PHP de Mongo est quelque chose de facile. Je ne sais pas du tout si couche DB marche aussi bien avec PHP. L'avantage de celui de Mongo c'est qu'il est fait par des crépans qui est un compétiteur PHP fort historique et qu'il le fait sur son temps professionnel puisqu'il est payé par son droit pour le faire. C'est pas mal aussi pour l'unité. C'est plutôt pas mal. Non, mais surtout il est très très bien fait, très très bien intégré et très vivant. Donc là-dessus... Mon choix était vraiment dicté par PHP au départ parce que c'est la technologie sur laquelle on voulait partir. Pour différentes raisons que je peux détailler, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui et aussi par les connaissances que j'avais moi et mes collègues lorsqu'on a fait ce choix. Merci à vous tous. Merci. Applaudissements Les questions sont en ligne. Les réponses aux questions ne le sont pas mais les vidéos servirent à ça. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter ou pour mon go ou pour parler de Rubeno parce que c'est avec plaisir de vous parler de ce super projet aussi. Merci. 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 Merci.